Une salle scintillante de couleurs, ici au foyer des jeunes de Benjarville, les détectives privés de Côte d'Ivoire président un rendez-vous crucial. Objectif, lancer leur nouvelle application dénommée « Détective Côte d'Ivoire » et c'était lors d'un dîner gala. L'application, comme je l'ai dit, c'est une application en ligne, téléchargeable sur Play Store, pour ceux qui ont les smartphones. Et donc, quand vous avez l'application et que vous avez un souci, vous pouvez donc, via cette application, solliciter le service d'un détective. Outre l'application, l'Ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire a mis en place un laboratoire et une chaîne de télévision dénommée « ODPCI TV » pour faire passer les différents messages au grand public. Une initiative qui vise à mieux faire connaître le métier. Le détective ailleurs aux États-Unis, en Angleterre, c'était un officier de police judiciaire. Ici, le détective privé, c'était un agent de renseignement, privé, c'est-à-dire qui est à son propre compte, qui prend un établissement. C'est un commerçant, pour faire plus simple. Il est commerçant comme les avocats, comme les notaires, etc., comme les dossiers de justice ou commissaires de justice, comme on les appelle maintenant. C'est un commerçant. Il vend son expertise. Il a la capacité de retrouver quelqu'un qui a disparu. A noter que ce dîner gala a pu se clôturer par des prestations de plusieurs artistes de renommée internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada